Ah bon vous, comment il va le petit lui ? En pleine forme, le petit lui. Je crois que ce ne sera pas une vaine de voyous comme moi. Ah, si il te ressemble, ça serait bien. Tu vas en faire un requer ? Il fera ce qu'il voudra ce petit lui. Ah bon, t'attends ? Il va peut-être braquer. S'il a envie de braquer, il ira braquer. Peut-être j'irai avec lui d'ailleurs. Ok. Ça change quoi pour toi, un mec qui a 32 ans de plus que toi ? Suivez mon regard. Eh bien, je pense que ça permet des rapports privilégiés et inviolables. Wow ! Tu ne serais pas un télo sur les bords ? Peut-être à ton contact, je ne sais pas. Peut-être contagieux, je ne sais pas. Comme disait Jouvet, vous pouvez me serrer la main jeune homme, le talent n'est pas contagieux. Ça te fait quoi d'avoir un enfant avec l'arrière-nièce du général von Paulus ? C'est toujours un tiré. Un tiré, c'est une beauté ce petit gars. Si Jen était l'héroïne de Elodie Nelson, est-ce que moi je suis Samantha l'héroïne de Johan de Harrell ? Samantha... Ses yeux gris, demeurés, grands ouverts, lorsque je baisais... Lorsque je baisais, sa bouche close. Dites, vous connaissez le parfum soleil vert ? Tiens, c'est de français je suppose. Ça c'est de Nabokov. Mais je suis un piqueur, je suis un escroc. Mais oui, tu sais Samantha. Quelque part. Tu crois qu'on va rester longtemps ensemble, encore tous les deux ? Mathématiquement parlant, je risque de me casser ma pipe avant toi. Bah, je l'espère pour toi. Donc, tu me perdras un jour. Dans ce sens-là. C'est cruel, mais c'est mathématique. Mathématique, pas sup, hein. Élémentaire. Mon cher Wetzel. Tu crois que tu serais avec qui si on ne s'était pas rencontrés ? Bon, je pense que je serais polygames. Il y a toujours eu un RM. J'avais compris. Dans RM, il y a M, mais je ne comprends pas tout. On n'a qu'un coeur. Et un coeur, ça suffit une pièce. Pour l'instant, c'est toi. Je crois que tu es la dernière de... Tu seras la dernière de ma vie. Ma petite cocotte minute. Bon, et toi ? Tu ferais quoi ? Qu'est-ce que tu prendrais si on ne s'était pas rencontrés ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je serais encore là. Enfin, il y a plein de choses que je ne sais pas. Ou j'aurais eu un destin complètement différent, je ne sais pas. Je t'ai marqué, hein ? Au fer rouge. Là et là. Indélébile. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi ? Ah, ah ! Tes sautes d'humeur. On dirait des électrocardiogrammes. Tu veux parler ? Parce que toi, j'ai pire que moi. Tu t'es déjà cassé la gueule ? Tu ne te rappelles pas à Los Angeles ? Ouais, c'était dur, hein ? Ah, mais moi, je suis à l'âge. Je ne frappe que les femmes. Et moi, je prends les couteaux. Ah ouais, ils jouent du couteau. Et puis, ils faisaient dans le dos. Tu serais quoi si je te quittais ? Non. 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 T'en veux une calme ? Dire une taffe. Si tu me quittais, ben... Je vais te dire une chose, ma petite cocotte. Tu ne serais pas la première. Tu serais peut-être la dernière. C'est pas de main laveille, hein ? Parce que... Je vais te foutre les pinces. Accrocher au radiateur. Tu as fait ta gueule, hein ? Tu as chier. Tu bouges pas de la... C'est affiché quand Jen s'est tiré avec toi, Young. Ah non, ben... No comment, hein ? D'accord ? On ne touche pas... À ce qui est attouchable. C'est-à-dire ma vie perse. C'est vrai qu'au début des années 60, tu t'es mariée avec une princesse galédine. Hum... Hum... Une belle garce. Enfin... On peut partager en deux. Hum... Belle... Une garce. Mais avec qui t'as eu... Deux ans ? Ah, coup de merde, avec les... Les questions perse. Ben... J'ai pas resté plus sauge, hein ? Pas parce que je me tirais les putes... Euh... Un babal, un barbès, que... Ouais, mais si tu t'es mariée, c'est que... C'est que... C'est que... C'est que... C'est que... J'ai joué au con, et c'est tout. C'est la seule connerie qui est faite de ça dans ma vie. Non, ce que tu m'as dit, c'est... À partir du moment où tu t'es mariée, que ça commence à déconner. Exact. C'est pour ça que tous les deux, on est à l'école. Tu m'aimes ? Moi non plus. Ah, c'est facile. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas, et les laisser pour ce qu'elles sont. Alors explique-moi ça. C'est explicite. Je te laisserai pas... Je te prends toi pour ce que tu n'es pas, mais je te prends aussi pour ce que tu es. Ah, that's great baby. Give us a kiss. That's great.